Musique 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 Alors c'est bon j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un petit haul des soldes alors je dis petit parce que j'ai seulement 5 choses à vous montrer dans cette vidéo et c'est assez rare pour un haul pour moi. En fait j'ai acheté une grosse pièce, j'ai acheté quelque chose qui m'a coûté relativement cher et du coup je ne pouvais pas me permettre d'acheter 10 000 autres choses à côté et de toute façon il n'y avait pas non plus des masses de choses qui m'ont plu dans les magasins cette année donc je vous montre juste mes petites trouvailles ce qui explique pourquoi cette vidéo sera peut-être un peu plus courte que d'habitude donc j'espère qu'elle vous plaira quand même et je vous laisse découvrir la suite. On commence sans vous attendre avec cette fameuse pièce parce que je pense que c'est le truc le plus intéressant de cette vidéo tout simplement. Donc je vais vous montrer ça porté, je vais vous montrer les petits détails etc parce que là c'est un petit peu compliqué à chaque fois de vous montrer les choses correctement donc qu'est-ce que c'est ? C'est un Perfetto Bel Air que j'avais opéré il y a quelques mois et qui coûtait 375€ donc c'était vraiment très cher et je me suis dit attends, attends de voir les soldes il va probablement être soldé tu verras si jamais il te plaît toujours, si jamais tu peux l'acheter etc. Donc j'ai attendu et au solde il était à moins 50% donc il était à à peu près 187€ un truc comme ça et donc je me le suis pris et je suis pas du tout en train de justifier le prix en train de dire que c'est une super bonne affaire, que c'est pas cher etc. J'ai vraiment conscience que c'est très cher c'est le blouson le plus cher que j'ai de mon armoire donc voilà pourquoi j'ai pas acheté des masses de choses à côté c'est vraiment un gros investissement donc voilà pour ce qui est du prix je sais que c'est très très cher c'est vraiment le gros craquage de mes soldes on va dire et donc c'est un blouson que je vais vous montrer un petit peu ici mais je pense que vous me le verrez pas très très bien qui est vraiment très 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 beau je trouve donc il a pas mal de fermetures éclairs des poches zippées il a des sangles sur les côtés la forme perfecto que j'adore et il est super super doux en fait il a un toucher vraiment hyper agréable il est super confortable et je l'ai pris en taille 4 si jamais ça vous intéresse parce que mes lèvres taillent assez petit et parce que je suis grande donc pour les manches et pour les épaules je prends toujours des grandes tailles pour me sentir bien dedans voilà donc je prends toujours cette taille là je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse une fois que j'ai regardé il me semble qu'il ne restait plus que la taille 1 je sais pas si jamais ils ont tout enlevé parce qu'il n'y avait plus rien ou bien ils ont remis je sais pas allez voir en boutique sinon et voilà je l'ai pris pour le printemps pour l'été pour l'automne en fait j'en avais pas de cette couleur tout simplement et je pense que ça va donner un petit peu de lumière à mes tenues vu que je m'habille assez sombre et voilà c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup moi le marron, le camel etc donc voilà pourquoi j'ai craqué sur ce blouson et je l'aime vraiment trop 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 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous aimez bien si jamais vous en avez un comme ça mais voilà en tout cas je l'aime trop et donc voilà mon achat bel air on continue tout de suite avec une brassière de sport de chez ETA donc voilà à quoi elle ressemble donc c'est une brassière qui a un maintien fort donc elle a des bretelles croisées dans le dos et des bonnets rembourrés je la trouve vraiment super bien je l'ai pas encore mise à la salle mais je l'ai portée pour l'essayer et elle est vraiment top je l'ai payée 17 euros au lieu de 30 un truc comme ça elle est à moins 50 donc je suis contente parce que j'ai trouvé pas mal de trucs bien soldés quand même au sud et donc je mets ça en fait à la salle pour moi ça fait partie de la tenue de sport au même titre que la perte de basket ou que le jogging par exemple et je vous conseille de faire pareil en fait si jamais vous pratiquez n'importe quel sport si vous faites de la course à pied du vélo, de la zumba n'importe quel cardio etc je vous conseille d'emporter voilà question de maintien, question de confort enfin moi j'aime beaucoup emporter après je sais que c'est selon chacun il y a des gens qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas envie d'emporter mais si jamais vous voulez emporter je vous la conseille franchement elle est vraiment bien moi j'en ai déjà deux j'en ai une de chez Monoprix qui est géniale mais ils n'ont jamais refait des comme ça malheureusement et j'en ai une aussi de chez Forever 21 pour le prix elle est pas mal d'ailleurs si jamais vous débutez et que vous voulez que vous achetez du matériel de sport pas très cher je vous conseille d'aller voir Forever 21 franchement c'est pas mal du tout pour le prix et donc voilà j'avais envie de m'acheter une troisième brassière de sport où j'ai pris celle-ci parce que les marques de sport comme Nail, Cadidus etc ils font des brassières super bien mais très chères au-delà de 50€ donc voilà j'ai pas très envie d'investir à ce point-là dans des affaires de sport je suis pas assez sportive pour ça encore donc voilà si jamais vous cherchez une brassière de sport je vous conseille celle-ci ensuite je suis allée dans une boutique dans laquelle je ne vais jamais mais en fait j'étais au Galerie Lafayette à Paris et ça faisait une heure que je déambulais dans les rayons et je cherchais quelque chose en particulier en fait je cherchais un sweat je voulais un sweat bien pécis je voulais qu'il soit soit noir soit gris et je voulais qu'il ait des petits motifs ou quelque chose des fantaisies qui le rendent un petit peu féminin parce que j'ai l'impression que quand je mets un sweat on dirait que je vais faire un jogging et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un vêtement que j'aime bien et donc voilà je cherchais le compromis en fait entre le côté un petit peu sport détente du sweat et un côté un peu féminin et donc voilà ça faisait longtemps que je cherchais un sweat comme ça et là j'ai vu un sweat j'ai croisé le regard d'un sweat chez Carole et là voilà c'était le seul je l'ai trouvé super beau donc voilà à quoi il ressemble donc je vais vous le montrer porté ce sera beaucoup mieux donc c'est un sweat gris avec des motifs léopard tout simplement il est très fin quand même pour un sweat donc il fait pas trop épais il est super doux enfin il est vraiment joli il est bien coupé et il était à 65€ à moins 50% donc il était quand même plus abordable donc voilà Carole c'est vraiment un magasin dans lequel je ne vais jamais mais vraiment jamais parce que j'entends que c'est pas mon style et c'est très cher donc voilà j'ai pas l'occasion d'y aller souvent mais pour le coup là ça c'était vraiment mon style c'est vraiment ce que je cherchais et donc c'était c'est un pull que j'ai fait en 44 quand même parce que il restait que ça donc souvent au sol des fois on prend des choses voilà des tailles qui restent et des fois c'est pas tout à fait notre taille mais là en fait c'est ma taille c'est bizarre les sweats ça taille un peu bizarre en général c'est un peu court au niveau des manches et en bas et donc là il m'allait très bien dans cette taille donc du coup voilà je l'ai pris ça doit être un peu petit ou je voulais être un peu grande je sais pas mais voilà du coup je l'ai pris comme ça et ça fait plaisir quand même de trouver les choses qu'on cherchait depuis longtemps et solder au sol c'est rare quand même de trouver ce qu'on voulait mais voilà ça m'est arrivé miracle on termine avec deux bijoux que j'ai acheté donc premièrement celui-là qui vient de la marque Les Cleas que j'ai acheté également à Paris donc il est comment dire il a des petites chaînes dorées et il est tressé avec des fils rose bordeaux et pailletés je trouve qu'il est vraiment très très sympa pour l'été moi c'est vraiment le genre de bracelet que j'aime bien porter à la plage etc et le deuxième bijou c'est une bague de chez Asos donc voilà à quoi elle ressemble je vous l'ai montré de plus près aussi donc c'est une bague croisée en fait avec des petits strass j'aurais bien aimé une version sans strass aussi mais bon il n'y avait que ça du coup je l'ai prise mais j'aime bien quand même et du coup je l'ai payée 6€ je ne m'en veux plus du prix du prix de base mais bon ça ne devait pas être très cher du coup la qualité ne doit pas être folle non plus mais bon voilà je la trouve vraiment très très sympa par contre je crois qu'elle n'y est plus sur le site malheureusement il faudrait fouiller mais la dernière fois que je vous l'ai recherché je ne l'ai pas trouvé et donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire et à me rejoindre sur Facebook sur Twitter sur Instagram sur Snapchat tout est en bas d'infos comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye